J'ai entendu un nom. C'est le moment des questions orales. La parole à la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Depuis des semaines, le gouvernement Ford a ignoré des préoccupations vis-à-vis de la deuxième vague qui touche les FSLD. Le gouvernement Ford n'est pas à la hauteur de cette crise. La semaine dernière, le gouvernement a comparé la pandémie de la COVID-19 à la saison grippale de l'année dernière. Ce matin, selon CTV News, le gouvernement n'a pas fait de planification, ou plutôt n'a pas consulté les associations de soins de longue durée dans le cadre de sa planification. Étant donné le nombre à la hausse de cas, le Premier ministre avouera-t-il que nous sommes en train de voir une deuxième crise grave dans les FSLD? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. Tout d'abord, je tiens à préciser que notre gouvernement a travaillé sans relâche en collaboration avec le secteur, avec plusieurs acteurs du milieu, afin de leur donner voies au chapitre. Et cela se passe sur plusieurs formes. Nous sommes déterminés à nous attaquer aux effets de la deuxième vague, mais nous allons aussi épauler ce secteur après de longues années de négligence. Nous, nous y attaquons. À tous les jours, nous étudions la dotation personnelle, le contrôle des infections. Nous sommes en contact continu avec tous les foyers au quotidien, et les chiffres montrent que ça va bien mieux dans les foyers. 58 foyers n'ont aucun cas chez les résidents. Il faut que cela soit pris en considération. Question complémentaire. Monsieur le Président, la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 s'accélère depuis des semaines. Mais le gouvernement Ford refuse d'investir et ignore les sonnettes d'alarme des foyers de soins de longue durée. Le gouvernement refuse de reconnaître à quel point les résultats sont dévistateurs. On voit 55 nouveaux cas dans les FSLD, et selon les travailleurs, le personnel a du mal à contrôler ces infections. Donc, pourquoi le gouvernement Ford nie-t-il l'existence de cette crise? Le ministre des Soins de longue durée, merci à la députée d'en face de cette question. Non seulement nous valorisons les travailleurs en première ligne en leur fournissant les équipements nécessaires, mais nous intégrons aussi les soins de longue durée dans le réseau de la santé. Nous coordonnons nos efforts avec les hôpitaux pour qu'ils aient le soutien dont ils ont besoin. Nous investissons 253 millions de dollars, 540 millions de dollars il y a quelques semaines, un montant record de presque 750 millions de dollars pour ce secteur. Nous sommes en train de faire progresser le dossier des soins de longue durée, et le gouvernement a montré son engagement à plusieurs reprises. Nous avons un ministère autonome, nous nous sommes attaqués à ce qui a été négligé depuis des années, 40 millions de dollars pour appuyer les foyers de soins de longue durée, 61 millions de dollars pour des réparations, donc trois quarts de milliards de dollars à date. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, dans son témoignage à la Commission sur les soins de longue durée, le chef de l'association hospitalière de l'Ontario nous a dit qu'il a dû envoyer une lettre sur ses préoccupations dans les soins de longue durée. Et finalement, la ministre l'a rappelé et l'a remercié d'avoir favorisé l'élan nécessaire pour des changements positifs. Donc pourquoi ces changements ont-ils été bloqués ? Est-ce que c'était le Premier ministre, le Président du Conseil du Trésor, qui bloquait ces choses ? La ministre des Soins de longue durée. Manifestement, il faut que nous posions des gestes dans les soins de longue durée. Et si vous n'en êtes pas au courant, vous n'avez pas bien compris la situation. Nous faisons face à une situation causée par des décennies de négligence. Et le gouvernement souhaite s'attaquer à la crise de la COVID-19 dans les FSLD, mais aussi à cette négligence de longue date. Nous souhaitons créer un réseau de la santé du XXIe siècle, où les gens peuvent se faire traiter avec dignité et avec respect. Et c'est un défi auquel nous faisons face depuis la création de notre ministère. Et nous allons continuer nos efforts. J'apprécie le soutien qui nous a été fourni durant cette période difficile. Et je suis reconnaissant envers l'Association hospitalière de l'Ontario, et je la remercie de son intérêt. La question suivante, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse aussi au premier ministre, et il me semble que la ministre doit se rappeler du fait qu'elle a demandé de l'argent au printemps, et sa demande a été rejetée par quelqu'un d'en face. Et c'était qui ? Il faut répondre à cette question. Les infirmières, les médecins et les travailleurs en première ligne en fait savaient que cette crise s'en venait. Pour citer un médecin, je suis tout à fait préoccupé. Dans un témoignage devant un comité, les fonctionnaires du ministère des Soins de longue durée ont dit qu'ils savaient qu'il y aurait une pénurie de 6 000 préposés de services de soutien à la personne, mais le gouvernement n'a mis en place aucune recommandation de son propre rapport en matière de personnel qui est à l'étagère depuis le mois de juillet. La COVID-19 est une question de vie ou de mort pour les résidents des FSLD. Donc pourquoi le premier ministre n'a dit qu'il ne pas ? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Nous posons des gestes depuis le début. Nous travaillons avec le ministère de la Santé pour élaborer notre stratégie en matière de préposés de services de soutien à la personne. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut beaucoup faire. Il faut que ce milieu de travail soit plus alléchant. le recrutement des infirmières, la rétention des préposés de services de soutien à la personne. Tout cela se fait en collaboration avec les acteurs du milieu. C'est un processus où il faut rassembler tous les acteurs. C'est exactement ce que nous faisons. En temps de crise, il faut garder son sang froid et on s'en sortira. C'est ce que nous faisons et nous avons fait les investissements. Question complémentaire. Je suis heureuse que la ministre fasse ce qu'il faut parce que plus de 2 000 personnes sont décédées dans les foyers de soins de longue durée. parler aux êtres chers de ces personnes. Selon le témoignage de la commission du gouvernement, il y a des milliers d'aînés qui sont hébergés dans des chambres à 3 ou à 4. Même dans des foyers, là où il y a des éclosions, les foyers à bout lucratif disent qu'ils vont mettre des... des rideaux pour diviser les patients. Donc, où est-il le plan du gouvernement? La ministre des Soins de longue durée est absolument essentielle de nous servir de tous les outils à notre disposition. Nous travaillons avec les hôpitaux pour que nous ayons des mesures de PCI en place et nous fournissons aussi de la formation au personnel des FSLD. Nous suivons aussi les données et nous comprenons le rôle qu'ont joué ces chambres à 4 personnes. C'est pour ça que nous avons dû faire preuve de prudence pour ce qui est des admissions aux foyers de soins de longue durée. Toutes les décisions dans les FSLD peuvent toucher d'autres domaines et donc, il faut prendre en considération tous ces éléments pour que nous puissions coordonner notre réponse. Et mes plus sincères condoléances à tous ceux et celles qui ont été touchés par cette crise. Mais il y a une lumière au but du tunnel. Et donc, nous devons travailler ensemble. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les travailleurs en première ligne, les médecins, les infirmières, les préposés des services de soutien à la personne, les aidants naturels ont tous peur. Ils ont travaillé sans relâche durant la première vague et ils ont passé l'été en tirant la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, le gouvernement ne les a pas écoutés. Il a choisi de réaliser des économies plutôt que de sauver des vies. Le Premier ministre va-t-il continuer d'ignorer cette crise, cette crise à laquelle nous faisons face et va-t-il poser des gestes qui sont absolument nécessaires pour protéger les aînés et pour sauver des vies? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Nous posons des gestes de manière délibérée et nous faisons des investissements. Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont collaboré avec moi afin de s'attaquer à cette crise. Jusqu'à date, nous avons investi 750 millions de dollars. Nous aurons une stratégie en matière de personnel. Nous avons des programmes de formation rapide. Nous voulons appuyer tous les travailleurs en première ligne. En fait, ces professionnels se sentent bien quant à la dotation de personnel. nous leur donnons l'équipement de protection individuelle dont ils ont besoin. Nous avons prévu de la certitude et nous allons continuer de nous concentrer sur cela et nous allons faire en sorte d'attribuer les moyens nécessaires. l'opposition officielle à l'ordre. La question suivante, la députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, étant donné l'augmentation du nombre de cas dans la province, le risque de voir des éclosions dans les écoles devient de plus en plus important. Dans la région York, on en est à une étape, une deuxième étape modifiée et 44 écoles dans la région de York ont des cas actifs et font l'objet de surveillance. Jeudi, le ministre de l'Éducation a organisé une conférence de presse dans la région de York, mais il n'a annoncé aucun nouveau financement pour engager du personnel ou pour améliorer l'apprentissage en ligne. pourquoi? Le ministre de l'Éducation, c'était il y a quelques semaines où on a pris la décision de faire des investissements dans la région de York en réponse à la deuxième vague et en réponse à la saison grippale. Dans la région de York, 8 millions de dollars de plus pour engager plus de personnel, des concierges, des enseignants. Nous ne ménageons aucun effort pour que les écoles soient sécuritaires. 90 % des écoles n'ont aucun cas. On parle de 4 800 écoles. Il y a 4 écoles qui sont fermées et 99,9 % des écoles demeurent ouvertes. Il y a encore du travail à faire, mais nous devons reconnaître l'excellent travail des professeurs de la santé ainsi que des enseignants pour que les élèves soient en toute sécurité. Question complémentaire. Le ministre sait très bien que ce n'était pas un nouvel investissement, mais plutôt un investissement fédéral non dépensé par le provincial. Le gouvernement répète les mêmes informations depuis l'été. Et à la lumière des appels des parents, des enseignants épuisés et des concierges qui ne se sont pas appuyés, ce plan n'est pas à la hauteur de la deuxième vague. Nous avons la région de Halton, l'Est de l'Ontario, Halton, Durham, toutes ces régions qui pourront se joindre à la région de York comme point chaud de la COVID. Donc, pourquoi le premier ministre veut-il voir une détérioration de la situation? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas maintenant pour que ces écoles aient toutes les ressources dont elles ont besoin pour demeurer ouvertes et pour qu'on réponde aux besoins en matière d'apprentissage en ligne des élèves? Le premier ministre va-t-il fournir ces 15 millions de dollars et va-t-il améliorer le financement? Le ministre de l'Éducation a annoncé que nous allons rétablir une méritocratie pour ce qui est de l'embauche des enseignants. Par le passé, l'ancienneté était le plus important et donc, nous voulons que les jeunes enseignants puissent graver les échelons. C'est quelque chose qui a le soutien de l'Association des conseils scolaires de l'Ontario et bien entendu, leur position s'y oppose. Les parents s'attendent à la sécurité et à la qualité. C'est pour ça que nous avons investi 1,3 milliard de dollars, mais au-delà du financement, c'est une question de ne ménager aucune effort pour que les parents et les élèves aient les meilleurs enseignants possibles. Nouvelle question, le député de Mississippi Lake Shore. Monsieur le Premier ministre, l'Ontario abrite un secteur des sciences de la vie très important. Nous sommes aux avant-postes quant à la création de médicaments et d'équipements médicaux. En fait, nous sommes en train d'organiser des essais cliniques pour un vaccin contre la COVID-19. Rush Canada a été aux avant-postes quant à la création des trousses de tests rapides. Et ce travail se passe en Ontario, en fait, à Mississauga. Le Premier ministre peut-il nous parler du partenariat du gouvernement sur le secteur des sciences de la vie? Le Premier ministre, merci au député de Mississauga Lake Shore de son excellente question. Je tiens à saluer la députée de Mississauga Streetsville qui a joué un rôle clé dans le cadre de cette décision. Nous avons consulté Rush vendredi qui a investi 500 millions de dollars. En fait, il y a eu un appel à l'offre. Cinq pays voulaient cet établissement et vous savez quoi? Nous l'avons remporté. Et 500 personnes auront de bons emplois payants. C'est ce qu'a fait ce gouvernement. Nous avons créé un climat qui est propice aux affaires. Les sociétés s'installent de partout dans le monde. Je tiens à saluer le PDG de cette société qui fait confiance à notre gouvernement. Question complémentaire. Ma question complémentaire s'adresse au ministre du Développement économique. Monsieur le ministre, de tous ces sites à l'échelle mondiale, que ce soit en Europe ou ailleurs, Rush nous a choisis. L'annonce de vendredi met en évidence que l'Ontario c'est un bon endroit où investir. Nous avons été à l'écoute de nos partenaires pour trouver des solutions novatrices aux défis auxquels fait face notre province. En travaillant avec nos partenaires, nous avons adopté une démarche pragmatique dans le cadre de la modernisation du réseau de la santé pour qu'ils soient mieux organisés et répondent aux besoins des patients. Nous avons simplifié des processus réglementaires pour éliminer des obstacles non nécessaires tout en favorisant l'innovation et en créant des emplois. Le ministre, peut-il nous parler de l'impact positif de cette annonce pour ce qui est de l'économie et pour ce qui est des secteurs de la santé et de la fabrication? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci, Monsieur le Président. On a aussi eu de bonnes nouvelles de Statistique Canada selon lesquelles 17 000 personnes de plus travaillent dans le secteur de la fabrication aujourd'hui comparé à la période avant la COVID-19. C'est ça la confiance au secteur de la fabrication. L'annonce de Roche est bonne pour notre économie et mettre en évidence le fait que les entreprises voient l'Ontario comme un endroit qui a un bon climat d'affaires. Nous encourageons les investissements dans la science de la vie et donc nous sommes reconnaissants envers Roche de ces efforts dans ce domaine qui sera à l'avantage des familles et donc nous serons mieux positionnés à l'avenir. Nous serons encore plus concurrentiels dans ce secteur. Nous sommes très heureux que Roche a choisi notre province pour cet investissement de 500 millions de dollars. Question suivante, la députée de Ndecava. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, le dépistage est un élément essentiel d'un plan pour endiguer la pandémie. Cependant, la province n'a pas rehaussé le dépistage pour que les enterrins puissent se faire dépister. Les enterrins ont du mal à y accéder et sont obligés d'appeler plusieurs pharmacies pour organiser un rendez-vous. Pour citer un médecin, j'ai l'impression que le plan avec les pharmacies était quelque chose qui n'a pas été très bien réfléchi. pourquoi le gouvernement a-t-il ignoré les médecins et les experts médicaux en mettant en oeuvre cette stratégie de dépistage? Le Premier ministre, je ne sais pas de quelle province la députée parle, mais bien entendu, elle ne parle pas de l'Ontario. Nous avons effectué 4,7 millions de tests des records fracassés. Et je tiens à vous dire que l'Ontario a l'un des taux de cas actifs les moins élevés au pays par 100 000 habitants, 41, comparé au Québec et j'adore les Québécois, mais c'est 104, Manitoba 122, Alberta 65. Et pour M. Legault, qui est mon ami, il a dit « Ce que je vous dis, c'est que toutes les grandes villes ainsi que les États à l'Est font face à une situation semblable que celle du Québec, mais il y a une exception, c'est l'Ontario. » Question complimentaire, merci, M. le Président. Les médecins tirent la scène d'alarme. Ils disent que le manque de tests et le coût des tests entraînent du chaos. Les tests dans les pharmacies coûtent 4 $ de plus comparé à un test fait par un centre d'évaluation public. La province a déjà dépensé des milliers de dollars qui auraient pu être mieux dépensés dans le réseau public. l'Association médicale de l'Ontario indique que les médecins auraient bien aimé pouvoir dépister les patients, mais la province ne les a pas consultés. Pourquoi la province n'a-t-elle pas consulté les médecins de la province quant au dépistage dans les cliniques médicales avant de passer à ce régime des pharmacies? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, je suis toujours étonné par les questions du Parti d'en face. Les députés d'en face sont devenus des personnes qui s'intéressent au conservatisme financier. M. le Goh a dit qu'à Toronto, il y a beaucoup moins de décès comparé aux autres villes du Nord-Ouest de l'Amérique du Nord. Et jusqu'à date, je n'ai trouvé aucun expert qui peut me donner la recette pour la ville de Toronto et pour l'Ontario. Mais, M. le Goh, je vais vous donner la recette. Merci. Une question suivante. Le député d'Orléans. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. C'est le moment de se faire vacciner contre la grippe. c'est selon une campagne sur les médias sociaux. Malheureusement, les Antériens finalement n'ont pas accès aux vaccins dans les cabinets des médecins et dans les pharmacies. Donc, les gens seront aux pharmacies et voient finalement un panneau qui leur dit de revenir à notre moment. Il n'y a aucune priorité pour les enfants, les aînés ou pour ceux qui ont des troubles de la santé très graves. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas priorisé ces personnes vulnérables dans notre province pour ce qui est du vaccin contre la grippe? La ministre de la Santé, c'est bien de pouvoir apporter des précisions quant au vaccin contre la grippe. Nous avons commencé à recevoir les doses en septembre, les patients dans les FSLD et dans les foyers de retraite et dans les hôpitaux ont été priorisés. Deuxièmement, les vaccins arrivent des fabricants selon les accords conclus. Il est dommage que les gens devront attendre, mais c'est une bonne nouvelle que les gens comprennent que c'est un élément important de notre plan de préparation. Les gens se font vacciner. Donc, les doses arrivent au cabinet des médecins et aux pharmacies. Donc, je conseille les gens de prendre un rendez-vous. Vous allez pouvoir vous faire vacciner. Nous avons commandé 5,1 millions de doses. Question complémentaire. Cette question s'adresse à la ministre. on nous a dit que tout l'ontarien qui voulait avoir un test de la COVID pour y avoir accès, mais ce n'était pas le cas. La grippe arrive à chaque année. La distribution du vaccin devrait être quelque chose de simple. Il y a des pénuries dans les cabinets des médecins et dans les pharmacies. Il faut attendre trois semaines pour programmer un rendez-vous dans une pharmacie à Orléans. Les résidents se rendent à une pharmacie et se font nier l'accès aux services. Une pharmacie à Orléans n'a reçu que 20 doses. Ce n'est pas même assez pour vacciner le personnel de cette pharmacie. La ministre a dit que le vaccin contre la grippe est un élément essentiel du plan. Le premier ministre a dit que le plan fonctionne bien. Donc, pourquoi les Ontariens ont-ils de la difficulté à accéder au vaccin contre la grippe? Il n'y a aucune pénurie. du vaccin contre la grippe. Nous sommes en train de les recevoir. Je tiens à dire aux députés que vous avez raison. Nous avons dû commander les vaccins juste après la fin de la campagne de l'année dernière. Il n'y a aucune pénurie. Nous recevons ces vaccins des fabricants à l'échelle du monde. Et parfois, il y a des stocks épuisés dans certaines pharmacies, mais nous avons commandé 700 000 doses de plus par rapport à l'année dernière. Donc, toute personne qui a besoin du vaccin contre la grippe l'aura. Juste comme toute personne qui a besoin d'un test pour la COVID l'aura. Je serai obligé de vous demander individuellement de retourner à l'ordre. il ne faut pas parler si on n'a pas la parole. Question suivante, le député de Kitchener-Conestogoners, M. le Président. Ma question s'adresse aux leaders parlementaires de gouvernement. Avant les élections de 2018 et après plus d'une décennie de politiques libérales et néo-démocrates qui ont augmenté les impôts, les formalités administratives, finalement, nos petits et moyens créateurs d'emploi étaient en difficulté. manifestement, l'opposition officielle ne s'intéresse pas aux intérêts de nos créateurs d'emploi. Eux, ils préfèrent les règlements plutôt que les politiques logiques. Le leader parlementaire du gouvernement peut-il parler du fait que notre gouvernement va continuer d'appuyer les petites entreprises, de baisser les impôts pour ceux qui ont bâti notre province? La députée de Waterloo à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à dire très directement au député de Kitchener-Conestoga. Oui, nous allons prendre l'engagement de baisser les impôts, d'éliminer les formalités administratives et de ne pas avoir trop de règlements. Le député a tout à fait raison. Nous ne pouvons pas dépendre des partis de l'opposition après 15 ans de mauvaise politique au détriment des entreprises de la province. en 2018, nous avons vu un changement d'idéologie qui a favorisé les investissements et qui a entraîné une croissance raccord. Nous n'allons ménager aucun effort pour nous assurer que l'idéologie libérale et néo-démocrate ne soit jamais prise en considération. Nous voulons que l'Ontario soit un bon endroit où élever une famille ou faire affaire. Merci, Monsieur le Président. Il est clair que les créateurs d'emplois ne peuvent pas se fier sur l'opposition. Ils ne construisent pas une économie forte. Les libéraux ont passé plus de dix ans en taxant les contribuables et cela a créé un bordel total. Et maintenant, ils ont l'opportunité de changer la situation. ainsi, ils peuvent restaurer l'ordre. Est-ce que le ministre peut me confirmer qu'il fera tout ce qu'il peut pour éviter que le NPD supporte le projet de loi pour aider l'économie? Député de Scarborough-Girwood, à l'ordre, s'il vous plaît. ministre associé de l'Énergie, à l'ordre, s'il vous plaît. Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Le député de Kitschiner a raison et nous voulons que le NPD vote pour le projet de loi de relance. nous savons que d'habitude, ils sont en désaccord lorsque l'argent revient aux contribuables, mais les libéraux rient car ils savent qu'ils ont laissé un chaos total à la province. Des opportunités d'entreprises ont quitté la province. Il y a des investissements encore aujourd'hui qui ont été refusés et j'espère que le NPD fera la même chose, qu'ils aideront les PME de la province et que vous ayez l'occasion de faire la bonne chose. Encore une fois, député d'Ottawa Centre, Scarborough-Gilwood, député d'Hamilton-Milwood, à l'ordre, s'il vous plaît. Question d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les travailleurs essentiels ont parlé de leur travail dans les foyers de soins de longue durée. Ils sauvent des vies, mais ils risquent d'être punis par leurs employeurs. À cause de la culture du secret, dans plusieurs foyers, surtout dans les foyers privés, on craint que des employés craignent de perdre leur emploi. il faudrait qu'il y ait une meilleure protection et des PSSP devraient être protégés davantage. M. le Président, est-ce que le premier ministre va renforcer la protection des travailleurs essentiels qui parlent de ce qu'ils voient? Oui ou non? Merci. Réponse? Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci aux députés de l'opposition pour la question. Je remercie tous les travailleurs essentiels, les infirmiers, les pharmaciens, les docteurs, tous. Ils ont été extrêmement courageux pendant la première vague. Ils continuent de travailler et d'être avec nos foyers de soins de longue durée. Les gens sont essentiels. nous continuent de regarder les possibilités avec les lanceurs d'alerte dans les foyers de soins de longue durée. Il y a une ligne téléphonique que les travailleurs essentiels et les membres de la famille peuvent appeler. Nous travaillons avec différentes associations également. Nous continuons de développer des mesures pour que nous puissions nous occuper des usagers des foyers de soins de longue durée le mieux possible et aussi aider les travailleurs essentiels. Merci. Question supplémentaire? Monsieur le Président, malheureusement, les PSSP vous diront le contraire. Le gouvernement ne demandera pas, ne offrira pas de services de lanceurs d'alerte car un PSSP a écrit ceci et je cite « Un après l'autre, les résidents ont commencé à mourir. J'avais peur de revenir après quelques jours de congé. Je ne savais pas combien de gens seraient toujours là. Il y a tellement peu d'employés et les gens que je soignais sont en train de mourir. Faites quelque chose pour aider les gens qui ont survécu, la moindre des choses, Monsieur le Président, que le gouvernement peut faire est d'aider les PSSP pour qu'ils aient de la protection, pas seulement une ligne téléphonique mais aussi une vraie protection. Quelle sera votre réponse? Oui ou non? Allez-vous aider ces travailleurs ou allez-vous les laisser au péril des entreprises privées qui sont liées à votre gouvernement? Ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Nos travailleurs essentiels et nos PSSP sont primordiaux pour notre système. Mais je pense qu'il y a beaucoup de façons pour que nous pouvons soutenir ces personnes. Nous avons augmenté les salaires pour les PSSP dans les foyers de soins de longue durée. où ils veulent retourner travailler. Nous regardons différentes stratégies aussi. Ces stratégies ont été mises sur pied par un groupe de discussion. Nous voulons qu'il y ait une bonne gouvernance dans nos centres de soins de longue durée. Nous voulons être fiers de notre système. Et je suis fière des améliorations que notre gouvernement a faites, que notre ministère a faites. Et nous voulons continuer de représenter l'Association des travailleurs essentiels de l'Ontario. Je peux dire que nous avons de bonnes relations avec eux et nous allons continuer. Merci. Question suivante. Député de Scarborough-Gilwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Des milliers d'Ontariens qui vivent dans des foyers et dans des... Ou alors des centres communautaires comme la Saint-Vaille-Sainte-Paul dans ma communauté. Ces groupes ne reçoivent pas le même soutien que ceux qui vivent... que ceux qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple. Il n'y a pas de données publiques par rapport au statut de COVID-19 dans ces centres. Et il n'y a pas de transparence pour que les résidents et les employés soient bien encadrés. S'ils étaient mieux encadrés, cela éviterait... Cela éviterait les événements qui ont eu lieu au printemps passé. Est-ce que vous vous engagerez à ce qu'il y ait des données quotidiennes sur les cas de COVID-19 dans les centres de rassemblement similaires à ce que nous voyons dans les écoles et dans les hôpitaux? Merci à la députée pour la question. Merci à la députée pour la question. J'aimerais dire qu'il y a des membres de ma communauté qui font un très bon travail en cette période de pandémie. J'aimerais parler d'une chose en particulier. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à ce qui se passait. et je remercie et je remercie la députée de parler de cela car des travailleurs ont travaillé sans relâche pour le bien-être des gens et ce, malgré la désinformation présente. je sais que, par exemple, les centres de rassemblement je sais que certaines associations travaillent très fort avec leurs partenaires pour s'assurer que… et il y a aussi une participation des députés de la Chambre. Nous voulons nous assurer de continuer à évaluer la situation. Merci, M. le Président. Je crois que les travailleurs et les résidents qui me contacteraient régulièrement pour avoir du soutien. Donc, il manque quelque chose ici et nous avons besoin de transparence dans les données. Le gouvernement a traité nos résidents vulnérables de la mauvaise façon. pour beaucoup d'ODSP, le revenu n'est pas assez pour payer le loyer et payer la nourriture. Et nous le savons, car l'utilisation des banques alimentaires est en train d'augmenter. Le gouvernement l'a reconnu. Ils ont offert un paiement à ceux qui reçoivent des crédits d'impôt. Qu'est-ce que le gouvernement fait à part une solution brouillon? Donc, ma question est la suivante. La pandémie n'est pas terminée. La deuxième vague débute. Merci. ministre associé au dossier de la condition féminine et des services à l'enfance. Merci, M. le Président. Pendant des mois, la pandémie a eu un impact sur toutes nos communautés. Je suis heureuse d'annoncer que des milliers de récipients qui ont reçu des fonds pour être aidés. Les ODSP continueront d'avoir accès à différents programmes. Notre gouvernement travaille pour qu'il y ait une réponse plus efficace et pour aider les gens pour retourner au travail lorsque l'économie sera relancée après la COVID. Nous avons la première phase de notre plan et nous voulons augmenter l'accès à l'emploi et augmenter les ressources numériques. Merci. Question suivante. députée de Carleton. Merci, M. le Président. Ce n'est pas surprenant que le NPD crée des barrières à une période où notre travail est extrêmement important. L'Université de Rosedale veut que le gouvernement limite le nombre d'heures où les travaux essentiels soient faits. le NPD a demandé à ce que ce soit encore plus difficile de faire des projets de construction essentiels. Pourtant, c'est une période de pandémie globale. Est-ce que le gouvernement s'engagera à rejeter cette proposition ridicule du NPD? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. M. le Président. Il est clair. Comme un de mes députés l'a dit, le NPD veut supprimer des emplois. Donc, j'aimerais citer le député de Carleton. Nous allons tout faire pour rejeter la proposition offerte par le NPD. Le Premier ministre l'a été clair. La construction essentielle doit continuer. Ils ont besoin d'aide. Le ministre de l'Emploi a dit qu'il ferait tout dans son pouvoir pour que les employés soient protégés. Donc, je le dis clairement au NPD, rejeter la motion et il faut continuer de construire l'Ontario. Il faut relancer l'économie. C'est la bonne chose pour les travailleurs pour la province et éviter de fermer les sites de construction. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Que verrons-nous de la part du NPD? C'est ce qui m'inquiète. L'NPD a demandé au gouvernement d'ouvrir les écoles, puis de les fermer. Ils veulent dépenser sans qu'il y ait de plans et qu'on les écoute au lieu d'écouter les experts. Maintenant, M. le Président, ils veulent que les gens arrêtent de travailler alors qu'ils en ont besoin, alors que l'économie en a besoin aussi. Est-ce que le gouvernement s'engagera à soutenir les travailleurs, les PME et les sites de construction essentiels? Oui ou non? Leader parlementaire du gouvernement? Oui, M. le Président, nous allons continuer de soutenir ces travailleurs et soutenir notre économie. Nous avons vu les politiques du NPD. Qu'arrivera-t-il si nous les suivons? En fait, nous savons ce qui s'est produit pendant la période des libéraux. On imposait les gens de façon délibérée. Il y avait trop de bureaucratie. Et à cause de cela, ils ont créé une des plus grosses dettes. Et leur chef refuse de suivre les règles. Il y existe seulement un mode de pensée pour eux. Ce que nous voulons continuer de faire, c'est de soutenir les gens de l'Ontario, créer de l'emploi, créer des occasions, créer de l'investissement, car c'est ce que les Ontariens veulent. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les travailleurs de l'Ontario, le gouvernement conservateur ne veut pas divulguer lorsqu'il y a des éclosions dans les milieux de travail. Les travailleurs et les publics ne peuvent pas être mis au courant. Cela met la sécurité de tous à risque et cela augmente la transmission communautaire. Il faut découvrir quels sont les lieux d'éclosion de la COVID. Ce fut clair, par exemple, sur les fermes et dans les abattoirs et dans les centres de soins de longue durée. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce que votre gouvernement sera transparent et dira aux Ontariens quels lieux vivent des éclosions? Ministre de l'Emploi. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour la question. Nous avons travaillé à tous les jours pour protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs. Nous avons investi énormément pour protéger les familles, les travailleurs et tous les lieux de travail. Nous avons augmenté le nombre d'inspecteurs. Je suis content de dire qu'aujourd'hui, nous avons 24 000 enquêtes liées à la COVID-19. Nous avons aussi augmenté nos lignes téléphoniques. Donc, quiconque a peur pour sa santé peut appeler cette ligne téléphonique et nous allons faire une enquête. M. le Président, nous avons fait une annonce historique il y a de cela deux semaines. Nous avons annoncé que nous allons engager davantage d'inspecteurs pour aider à faire respecter les consignes de sécurité. questions supplémentaires. J'aimerais dire au ministre, s'il y a une éclosion à Queen's Park, eh bien, ce sera le chaos. Reporter les éclosions de la COVID est majeur. Il faut stopper le virus. Lorsque la majorité des foyers sont privés et cela met à risque la vie des aînés juste pour une question de profit. Les travailleurs ne savent pas s'il y a des personnes infectées. Ils ne savent pas s'ils ont été exposés. La transparence sauve des vies. Je vais le répéter. La transparence sauve des vies. Quand est-ce que le gouvernement permettra de divulguer où il y a des éclosions présentes et passées? Monsieur le ministre de l'Emploi, Monsieur le Président, j'aimerais rassurer les travailleurs de la province. Nous avons encouragé les employeurs de travailler avec leurs employés. Dès le début de la pandémie, l'une des premières consignes que nous avons faites était liée à la construction. L'opposition voulait fermer la construction et mettre à pied plus de 500 000 employeurs. Mais nous avons travaillé avec les employeurs et nous voulions nous assurer que les gens puissent continuer de travailler en sécurité. Je suis fière de cela. Monsieur le Président, nous avons dépensé sans compter pour nos travailleurs. Nous allons bientôt avoir plus d'inspecteurs sur le terrain. C'est plus que jamais dans l'histoire de la province pour travailler avec les entreprises. Ce qui est le plus important, c'est de protéger la santé et la sécurité de tous et chacun. Merci. Député de Labour, merci. Le gouvernement, il y a de cela quelques mois, aurait pu prendre des actions. Plutôt, ils ont décidé de faire campagne avec d'autres premiers ministres et ont changé les mesures. Ils ont mal fait. Et maintenant, cela menace les gens de l'Ontario. Un ministre a dit que le confinement était nécessaire. Est-ce que le ministre va nous dire de quelle façon est-ce que le gouvernement va protéger les gens de l'Ontario? Ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pendant la pandémie. Nous n'avions jamais fait face à un tel événement. Et nous avons pris les mesures nécessaires et nous avons pu réduire le nombre de cas pendant plusieurs semaines en août. Le nombre de cas a continué d'augmenter et nous avons pris des mesures appropriées pour modifier les mesures des régions en phase 2. Nous ne voulons pas confiner toute la province. Personne ne veut cela. Les gens doivent gagner leur vie. Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger le public et nous assurer que nous protégeons l'économie. Ce sont les mesures qui doivent être prises. Nous devons prendre des mesures de façon attentive et suivre les recommandations de plusieurs experts. Merci. Question supplémentaire? Merci, Monsieur le Président. Les semaines dernières nous ont démontré que si le confinement travaillait, qu'en fait, le déconfinement régional augmente les cas. Ottawa, par exemple, n'a pas à décliner, en fait. Est-ce que le ministre admettra enfin que ces mesures de fermer les entreprises ne diminuent pas les cas? Et est-ce que le gouvernement va finalement mettre en place des mesures de confinement? Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la députée que les nombres que vous voyez aujourd'hui ne reflètent pas les mesures que nous avons prises il y a de cela plusieurs jours. Il y a une période d'incubation aussi, et ces cas augmentent dans certaines régions. Et nous nous basons sur les recommandations du Dr Williams, de la table de concertation également, la table de concertation pour la santé mentale aussi. Il faut aussi regarder à la réponse des autorités publiques. Il faut aussi voir les taux d'hospitalisation, par exemple, les foyers, les centres de retraite et les hôpitaux. Et il faut aussi regarder la transmission communautaire. Nous voulons nous assurer que nous prenons des mesures assurées et claires et bien dirigées. Merci. Question suivante. Députée de University-Rosdale. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a eu plusieurs éclosions dans les écoles de l'Ontario. Des enseignants ont dû attendre dix jours avant d'obtenir leurs résultats de tests. Alors qu'il y a une pénurie d'enseignants, il est impossible de les remplacer alors que les enseignants attendent leurs résultats. Jessica Cham, par exemple, a perdu trois enseignants la semaine dernière. Donc, avec les cas de COVID-19 qui augmentent et le dérangement dans les écoles, à cause du manque de tests, nous ne pouvons pas garder les enseignants en classe et les parents au travail par le fait même. Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement réglera le problème des tests? Monsieur le Président, ministre de la Santé, nous savons que les tests sont importants pour protéger tous les Ontariens, dont les enfants. C'est pourquoi nous avons développé une stratégie détaillée pour les tests. Nous offrons des milliers de tests à tous les jours et nous avons créé un réseau de 40 partenaires participants. Nous avons aussi augmenté le nombre de tests avec les pharmacies. Nous avons testé 4,5 millions d'Ontariens. Nous testons deux fois plus que n'importe quelle autre province du pays. Donc, nous avons une bonne capacité de tests. Nous augmentons nos tests, mais aussi la durée de temps. Donc, la plupart de nos unités de santé ont les résultats en moins de 24 heures. Et ce, dans 80 % des cas. Question supplémentaire? Merci. Ce que j'entends, c'est que des enseignants attendent 10 jours. C'est trop long. La question est au premier ministre. Peter est un enseignant à Jessie Ketchum. Il y a eu deux cas de COVID-19 dans sa classe. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant, il n'a pas le temps de se préparer pour l'enseignement en ligne. Il enseigne depuis plusieurs années. Pourtant, il a l'impression de travailler plus que jamais. Et nous n'en sommes qu'au mois d'octobre. Les enseignants nous ont avertis qu'il y avait une pénurie d'enseignants cet automne. Et maintenant, les écoles doivent annuler des classes car ils ne peuvent pas remplacer la main-d'oeuvre qui doit s'auto-isoler. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le plan de retour à l'école du gouvernement n'a pas prévu qu'il y ait plus d'enseignants pour cette situation? Monsieur le Président, c'est notre gouvernement qui a investi pour engager plus d'enseignants. Nous avons écrit à la fendération des enseignants et nous avons demandé aux retraités de revenir au travail. Et plusieurs unités ont répondu. Il semblerait qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre, ce qui est ironique, car la députée de l'opposition dit le contraire. Mais nous savons que chaque commission scolaire, chaque chef dirigeant sait qu'il doit suivre les règles. Nous avons proposé aux directeurs de s'adapter rapidement. Il faut que tous les députés de cette Chambre soutiennent les efforts du gouvernement. Merci. Question suivante, députée de Glen Gary Prescott. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. La semaine dernière, des résidents d'un foyer de ma circonscription avaient plusieurs cas. 35 cas, pour être plus précis. 35 cas sur 125 résidents. Et en fin de semaine, il y a eu une première mort. Il y a eu de l'anxiété, du chaos, du stress et beaucoup de déception. De la déception, car les foyers, encore une fois, ont de la difficulté à gérer les éclosions. Si seulement le gouvernement s'était préparé. Comme City TV l'a dit aujourd'hui, l'association des soins de longue durée n'a pas été pris en considération. Comment est-ce que le ministre et le gouvernement peuvent échouer deux fois pour aider nos aînés qui ont pourtant besoin de nous? Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. J'aimerais rassurer la députée de l'opposition que la résidence dont elle fait mention reçoit les soins nécessaires et que nous monitorons la situation à tous les jours. Nous voulons nous assurer qu'il y ait assez de pays, par exemple. C'est un foyer où la Croix-Rouge a été. Il y a eu aussi un hôpital local d'impliqués. Donc, la résidence est soutenue. Mais bien sûr, il y a encore des cas d'éclosion. Mais j'aimerais rassurer les Ontariens et les travailleurs que dans 86 % des foyers de l'Ontario, il n'y a pas d'éclosion. Nous faisons tout dans notre pouvoir pour qu'ils aient le soutien nécessaire. Et nous investissons largement. Et nous pensons à eux. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour cette réponse. La question s'adresse à la ministre. Le premier ministre a dit qu'il voulait être prêts. Le premier ministre dit toujours qu'il veut être prêt pour la prochaine élection. Pourtant, il n'était pas prêt pour la deuxième vague. Il dit que c'était une grande surprise alors que plusieurs experts disaient que la deuxième vague allait nous frapper de plein fouet. Les PME souffrent. Les conséquences sont sévères. Pourquoi est-ce que le premier ministre a fait une campagne pendant l'été plutôt que de se préparer pour la deuxième vague et protéger les Ontariens contre les conséquences de santé et les conséquences économiques? Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Je rejette les prémices de cette question. Il n'y a aucun doute que le travail continu a été fait à travers tous les ministères, tous les secteurs. Nous avons écouté, nous avons reconnu les problèmes, on a écouté tout ce que les gens ont dit, on a retenu des leçons de la première vague. La science évolue, nos médecins, nos experts médicaux nous conseillent et on suit leurs recommandations. La planification ne s'arrête pas. On a hérité de néglégeances qui ont duré des décennies, des gouvernements précédents, et on doit se préparer pour une deuxième vague pour nos aînés. On continue de le faire de façon continue. On le fera avec concentration, détermination, et je vais m'assurer que nos foyers de santé sont de longue durée, reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Et j'ai de la compassion pour toute personne qui est passée par des pertes ou de la douleur à cause de la COVID-19. Merci. Prochaine question, députée de Hanbury River, Black Queen. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Ma communauté est localisée dans le nord-ouest de Toronto et comme la circonscription du Premier ministre, elle a été frappée lourdement et les gens sont obligés de garder leurs enfants à la maison. Dans ma circonscription, Jennifer, qui est une mère, attend que son enfant, qui est en deuxième année, puisse commencer les apprentissages virtuels. La probabilité d'une deuxième vague était claire depuis le début. Alors, il y a eu beaucoup de temps pour se préparer pour une année académique. Et maintenant, on est là aujourd'hui. Ça fait un mois et demi qu'on a repris les cours et les enfants attendent encore pour pouvoir avoir leur éducation en ligne comme promis. Ça fait un an que le gouvernement parle d'un plan d'éducation en ligne et maintenant qu'ils sont sous le feu des projecteurs, ils veulent encore qu'on attende. Alors, combien de temps encore les enfants auront à attendre ? Réponse, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, depuis le début de la pandémie, nous avons pris les mesures nécessaires pour fournir l'apprentissage en ligne comme une option pour les parents. Et comme on est ici présents aujourd'hui, on n'a pas le soutien de tous les partis pour le développement de ce programme, ni le temps. Mais ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement continue d'être engagé pour développer ce programme, qu'on le fait en temps réel ces derniers mois, en partenariat avec nos éducateurs, en embauchant des éducateurs virtuels, en élargissant notre Internet et le haut débit partout. On fait tout de notre possible pour financer les conseils scolaires. Et les parents comprennent qu'on prend des décisions importantes relatives à la santé publique. On va leur donner l'opportunité de faire cela. On veut que chaque personne soit en mesure de faire le travail nécessaire pour assurer une éducation de qualité pour nos enfants. Merci.